yo salut à toi d'heure ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour la 18e manche de cette saison 4 du my team on va voir du coup les activités les activités qui comme à chaque fois ne servent plus à grand chose du coup on met un peu au pif on met histoire de mettre bien évidemment mais ça ne sert plus rien actuellement de mettre des activités si je peux arriver à payer le marketing qui est à 30 millions avant la fin de la saison ce serait magnifique twitch qui vous dit bonjour à d'ailleurs venez sur twitch twitch karmar comme sur youtube n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir ça fait ça fait plaisir tout simplement au niveau du championnat on est très en avance on est très en avance sur george russell 80 89 points 89 points d'avance sur george russell ce qui est plutôt magnifique sachant le niveau de notre coéquipier au niveau du championnat constructeur on n'a même pas besoin de regarder bien évidemment alors nous avons le sixième d'injection de carburant qui va passer normalement le 4 octobre ça passe parfait et nous pouvons passer du coup au grand prix du japon allez du coup on se retrouve pour le grand prix du japon il a l'air de faire beau pour toute la course c'est magnifique j'adore ce genre de nouvelles au niveau de la r&d qu'est ce que ça donne nous améliorons nous faisons une amélioration moyenne contrairement à mercedes qui fait une petite amélioration pour ce 84e grand prix du mode my team donc c'est plutôt cool nous sommes partis en qualification c'est parti pour le premier tour en q1 les gars on va essayer de le faire bien évidemment en un seul train de pneus je suis pas extrêmement chaud je ne sais pas si ça va passer je suis extrêmement précautionneux ici par exemple pour ne pas dire lent ouais ça c'était un cut je reconnais ça c'était une glissade je reconnais et c'est loin effectivement premier tour de la journée déjà à vous ok le deuxième tour sur les pneus c'est juste impossible en fait ça marche au moins je le saurais allez du coup une seconde 2 avec notre coéquipier douzième va falloir aller plus vite bonjour je suis le suicidaire qui n'a pas de rythme en médium on va tenter un tour en médium vous allez voir que ça ne va absolument pas passer on va être quinzième derrière et entre les deux racing point ça va être magnifique j'adore mes vies bah oui la voiture qui n'a pas voulu oh elle tourne pas c'est un enfer les gars c'est un pur enfer elle tourne pas par contre elle a voulu tourner dans le mur ça y'a pas de problème quoi je vais réussir à me qualifier p20 en Q2 effectivement alors qu'on n'est que 16 j'ai freiné si tôt on va quand même finir le tour mais ouais non c'est inutile je suis dernier ouais je suis sorti un peu avant tout le monde on ne sait jamais si je fais une erreur j'ai un peu plus d'usure je suis ressorti en rouge même Vettel est pas passé en médium je vais essayer de placer un tour propre avant de faire un tour ou agressif sur les pneus elle a vraiment du mal la voiture sur le deuxième sur le premier secteur pardon j'ai que 5 dixièmes d'amélioration pardon j'ai pas l'impression que le tour est mauvais mais le delta il me dit bon bah frère tu fais un tour de merde là ah ouais c'est mauvais j'ai peur que vu qu'on est parti trop tôt on soit disqualifié en fait parce que les IA font des temps de bâtard ça va on est huitième y'a Asli comment il arrive à en passer en médium waouh ok très bien bon on fait ça ouais c'est parti pour le dernier tour les gars je suis prêt à faire un temps de merde plus que 30 secondes avant la fin de la période ouais c'est pas bon j'ai freiné trop temps encore une fois on est pas seul en pôle on va être très loin nous ouais à peine un dixième d'amélioration pour l'instant c'est vraiment à chier on est neuvième oh la la étant donné que étant donné que les qualifications sont difficiles ici parce que les IA sont quand même pas mal rapides on a que 5 dixième on a que 5 dixième mais on est quand même huitième c'est terrible Pierre Gasly qui part en médium n'oubliez pas donc Russell va s'envoler yes grosse ambiance allez on est parti pour la course bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka situé à 400 km au sud de Tokyo nous espérons que ce grand prix sera mémorable restez avec nous nous sommes au sud-ouest de Nagoya sur l'incomparable circuit en huit de Suzuka il va falloir négocier 18 virages répartis sur 5 km 8 et la vitesse moyenne ici approche les 220 km heure le DRS est bien entendu disponible pour d'éventuels dépassements au premier virage cela dit le 130R et la dernière chicane représentent de meilleures chances d'y parvenir comme d'habitude Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui bon parlons un peu du rookie que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? ils ont eu une année admirable jusqu'ici certaines de leurs performances sont à souligner mais il faut surtout saluer leur constance s'ils continuent comme ça on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie à quelques minutes du départ de la course voici l'ordre de la grille George Russell va commencer cette course en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place et pour le reste de la grille nous retrouvons Kriat, Verstappen, Valtteri Bottas, le rookie Albon, Ocon, Vettel ils ont reçu une pénalité sur la grille et Carlos Sainz, Gasly, Perez, Lando Norris et Stroll Giovinazzi, De Vries, Dorian Boccolacci et Kevin Magnussel Latifi, Matsushita, Giotto et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille l'extinction des feux ne devrait plus tarder il est donc temps de nous diriger vers la piste et le nombre de pénalités Gasly qui se prend 10 places et Sébastien Vettel qui s'en prend 5 donc remontons à la 6ème position du coup sur ce Grand Prix du Japon je dis absolument pas non merci à tous on va mettre beaucoup beaucoup moins d'essence je pense qu'on va mettre au moins 2 tours et demi de moins de carburant il va faire nuageux sur toute la course normalement on ne devrait pas avoir de problème de météo ici au Grand Prix et bien du Japon c'est le 18ème rendez-vous de ce MyTeam saison 4, c'est parti allez on va se poser sur la grille on est à l'intérieur j'espère bien évidemment ne pas mourir le reste de la grille se met en formation concentre-toi et surveille les feux j'ai passé une vidéo de ce trop on manque de carburant essaie de passer les vitesses plus tôt ça devrait t'aider à en économiser ça marche ok bah on fait ça merci Bottas alors c'est vrai que j'ai sous-viré sur lui par contre au deuxième virage il m'a laissé vraiment 0 place quoi le Covid il connait pas je suis désolé Alban mais tu vas rester derrière moi merci frère là on a pas gagné ni perdu de position j'aurais pu gagner mais je me suis chié sur la sur la sur le deuxième je sais pas parler bonjour sur le départ tout simplement je me suis fait souiller par Bottas après c'est ça je me suis totalement fait baiser par Bottas c'est un pur plaisir allez c'est pas grave la course est longue par contre le Russell sur cette course c'est ciao 1.27.6 pour Russell on est à 5 dixièmes de notre coquipier Bottas qui fait du hors-piste bon c'est bien pour le spectacle les gars avance Bottas avance ah fait chier j'ai pas réussi à à en profiter du coup bon vers sa poulet je suis vraiment désolé par contre frérot mais je vais te dépasser juste après le centre en terre je ne vais pas plus s'attendre que ça hop voilà on casse sa sortie comme ça il n'y a pas de problème allez cinquième j'ai pas le DRS Bottas va plus vite que moi ça me gêne un peu elle est compliquée la voiture avec le plein là honnêtement elle tourne pas trop ah les pneus avant qui sont en surchauffe effectivement utile de le remarquer oh Bottas qui fait une erreur comme moi c'est bien on va avoir le DRS sur Bottas oh non j'ai peur de le DRS sur ça sérieux oh shit les pneus ils vont pas aimer si je fais ça vraiment Bottas Bottas à l'attaque sur le clair c'est bien au moins ils perdent du temps les deux au moins on a pu récupérer le DRS avec la petite bataille de devant c'est cool huitième tour et on galère et c'est pas fini oh qu'est-ce que la voiture est légère enfin elle est lourde et en même temps elle est légère quand elle décroche c'est un ampère oh Bottas fait des erreurs peut-être une petite attaque sur Valtteri au freinage ça va vite quand même un dive bomb il fallait pas faire d'erreur Bottas je préfère largement être devant P4 peut-être dépasser le clair en vrai il faudrait réussir à mettre son rythme là parce que on se pavane mais faut aller vite et à un moment c'est une course allez troisième on est qu'à 7 secondes en soi notre coéquipé c'est bien drapeau jaune là par contre c'est un vrai drapeau jaune on pourra pas pré-shot les je suis absolument dégoûté tout ça pour une stratégie comme ça est-ce qu'on s'arrêterait pas si jamais vraiment tout le monde s'arrête pour des hard de toute façon on a bien vu ce que ça donnait à XRT en japon en vrai mettre des hard ça me fait pas peur ici tout va dépendre de si ça rentre devant en vrai si ça rentre devant je rentre ouais ça rentre ok box je vais perdre des positions mais tant pis ah ça rentre pas au centre derrière ouais je vais peut-être pas perdre de position au centre à cause de mon coéquipé qui me bloc c'est bien allez hop 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 dépêchez vous les gars ok très bien bon je vais pas perdre de position mais quel arène merde oh la Ferrari peut-être non ça va aller trop loin qui est ce qu'il a mis des hard aussi j'ai pas vu ce qu'il a mis Russell par contre Russell a des pneus rouges Russell a des pneus rouges attends c'est pas une blague je vois bien des pneus rouges attends je regarde oh ouais c'est bien des pneus rouges ok cool 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 allez la relance les gars retour à la normale green 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 VersaPone derrière en hard j'avais pas notifié mais ça va au bout au final on est deuxième virtuel derrière Kuyat Kuyat a le lead poinçon ce serait bien d'aller dépasser le russe très vite non j'ai pas de DRS c'est une blague bon DRS vient de casser les gars bon faut dépasser Kuyat avant le DRS du coup va falloir tracer on a éliminé l'excès de carburant on est en bonne voie il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur ça rentre en sonde pour le clair c'est une blague ok les commissaires viennent d'autoriser le DRS DRS disponible et le DRS est disponible je n'ai toujours pas de DRS bon bah vivement qui se répare et il a pas le DRS qu'il y a de son coéquipier il est médium musée de Gasly qui marche mieux que nos hard pour l'instant ça m'étonne pas spécialement on a encore beaucoup d'essence bon bah à plus Gasly je sais pas pourquoi il rentre de suite mais ok ça marche il est en train de ruiner sa course il y a Versapun qui a plus d'une seconde de moi c'est cool en soi je le suis qui a atteint son DRS y'a pas de problème mais j'aimerais bien l'avoir quand même le DRS histoire de histoire de pouvoir le doubler oh j'ai le DRS le DRS est revenu les gars console 26.8 ah je vais pas attendre plus longtemps je vais être trop loin mais on a le DRS c'est cool oh le train qu'il y a derrière regardez la minimap les gars les Williams qui ont absolument tout bloqué quoi les Williams c'est un délire pourquoi qu'il est il a pris du rythme depuis que j'ai le DRS on en parle ou bon le pneu commence vraiment à être efficace aussi j'avoue y'a bien moins de survirage que tout à l'heure dit-il en driftant là je suis sur des secteurs en vert bon sauf le dernier ça avance pour Kiat ah bah Versapan une seconde 5 terrible pour la Ferrari ah une Racing Point à l'abandon pas de sa petite carte s'il vous plaît merci Antonio Giovinazzi à l'abandon j'ai plus le DRS de Kiat ok ça glisse ah on va sur le stand il va mettre des meilleurs mais il va pas être si mal que ça en vrai il va pas être dans le trafic ni rien je suis à 2 secondes de Kiat ouais j'arrive pas à suivre une 26-4 pour eux seuls en vrai il va pas trop vite non plus quoi il va à 5 dixièmes plus vite que nous ça va encore il est à 14 secondes ennemis Fiat est en train de s'envoler pour aller gagner le Grand Prix là par contre j'aurais pas pensé 2 secondes devant 2 secondes 6 arrière j'aligne toujours en vert ça me plait pas trop ça Versapan qui a des problèmes ça veut dire resseule sur le podium la resseule est en train de se battre avec Versapan qui a des problèmes qu'est-ce que j'avais dit la seule qui est remontée pas du tout et qui dépasse Versapan parce qu'elle a des problèmes la fiabilité de la Ferrari magnifique j'adore et peut-être le DRS zonné par deux vries et non parce qu'il va s'écarter avant cool une seconde 8 toujours de Fiat ok très bien bah on fait ça bah force pas par contre de Brise stopper bon bah deux secondes 5 avec Fiat deux secondes 2 avec Fiat je pense que c'est mort pour la victoire on fera pas cette victoire de suite bon c'est pas trop grave on a remonté quand même on était sixième au départ avec un rythme assez moyen en qualification Russell est que troisième et on va peut-être je sais pas j'ai pas du tout calculé mais on va peut-être gagner le championnat constructeur sur cette course donc c'est cool il nous reste à peu près 5 tours de carburant et autant de tours pour attraper que Fiat j'allume toujours en vert mais ouais il le veut vraiment ce 7 victoires le frérot secteur 3 en violet 5 dixièmes de gagné Fiat va vite aussi j'ai gagné que 2 dixièmes je fais des erreurs 24.8 pour Russell il devrait avoir le meilleur temps au tour sur cette course je pense Russell nous on va finir malheureusement 2ème on arrive pas à rattraper Daniel il y a une seconde 6 une seconde 6 il reste au tour aïe 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 en tout cas il l'aura pas de mérité sa victoire Fiat ça c'est sûr allez t'as une victoire gagne et nous on finit 2ème excellente performance super j'étais un peu inquiet au début du week-end mais tu t'en es bien sorti merci pour tout tout le monde n'est pas ravi de l'issue de cette course sur le muret des stands mais je connais une écurie qui va dignement célébrer cette superbe victoire félicitations à eux dites moi Nicolas comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment la course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité ils ont profité à fond de l'entassement du plateau place à la cérémonie du podium dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes un volant et une chance de gagner c'est AlphaTory qui l'emporte aujourd'hui et bien les gars nous sommes avec 18 points à la fin de cette course c'est plutôt cool 18 points du coup meilleur temps en tour pour Russell une 23-939 il n'y a aucun problème frérot Gasly a fait une 24-132 il n'a pas réussi à améliorer assez victoire d'AlphaTory aujourd'hui suivent du coup les deux KMS la Ferrari de Max Verstappen malheureusement avec ses problèmes reléguée en 4ème position suivent les deux Mercedes de Vettel Bottas Gasly avec sa très mauvaise stratégie en 7ème position Albon Norris et Sainz pour compléter le top 10 nous sommes à 91 points d'avance sur et bien George Russell c'est plutôt énorme nous sommes bientôt champions je ne sais pas à combien de points nous pouvons être champions possiblement sur le prochain week-end on peut être champion tout pareil comme et bien le constructeur on peut être champion 191 points le constructeur il n'y aura aucun problème bien évidemment le pilote se joue toujours théoriquement mais je pense qu'on va être plutôt ok sur ce point au niveau du championnat pilote on va probablement aller remporter et bien cette 4ème saison Youtube j'espère vraiment que ça vous aura plu j'espère que vous aurez pris et bien du plaisir et bien à regarder cette course et puis moi je vous dis à la prochaine bien évidemment pour une prochaine vidéo bye Youtube quelle performance extraordinaire vous devez être très content de ce résultat la tension avec votre adversaire direct à monter d'un cran on dirait la course ne s'est pas déroulée sans problème n'est-ce pas merci pour votre temps merci pour votre attention merci pour votre attention Sous-titrage ST' 501